Musique 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 Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore une fois à Secoura, parce qu'on a simplement plein plein de gens à rencontrer, plein de choses à découvrir. Et j'ai envie de prendre le temps de faire cette vidéo en plusieurs épisodes, parce que je pense que cette région du Maroc n'est pas mise à sa juste valeur en avant, et j'ai envie de pouvoir le faire à travers mes images. Salut, je m'appelle Olivia, et ça, c'est Joe, un Defender qu'on a acheté avec Charlie, ma copine. Notre but avec lui, c'est de partir faire le tour de l'Afrique pour faire de belles rencontres, découvrir de nouvelles cultures, et documenter tout ça à travers des reportages. Après un an de rénovation et d'aménagement, pour en faire une vraie maison sur roue, l'aventure commence enfin. C'est le grand départ, pour plusieurs années de voyage. Deux filles qui partent à la découverte du continent africain. Pense à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Musique On est en route pour aller rencontrer un artisan très très spécial. On le surnomme le sourire de Skoura, et je pense que tu vas vite comprendre pourquoi. Il s'appelle Mohamed, et je peux te dire qu'il est absolument incroyable. Alors je sais que je dis que quasiment toutes les personnes qu'on rencontre sont incroyables, mais c'est pas ma faute si elles le sont vraiment. C'est que des gens qui ont la main sur le cœur, des gens qui ont un savoir-faire qui est fou, et qu'ils essaient de faire perdurer. Je suis vraiment super super heureuse de pouvoir les rencontrer, de pouvoir passer du temps avec eux, et surtout de pouvoir filmer un bout de leur quotidien pour te partager ça. Parce que c'est une belle facette du voyage, et c'est exactement ça que j'ai envie de te partager à travers ces vidéos. Première étape, je cherche la terre à un endroit. Il y a deux kilomètres ici, une petite désert, et la petite colline qui cherche la terre dedans. C'est la terre pour le spécial de la poterie. Comme je ramène la terre avec l'âme, il y a un grand sac avec une panie, et je pose au-dessus de là, comme ça, c'est le sac. Et je prends de la terre avec ça. Ah oui. Oui, je mets tout comme ça au-dessus de là. Ah oui, c'est bon ? Oui. Et la frille, je tape pour casser. Comme ça. Ah oui. Oui. C'est très physique. Oui. Et ça, tous les jours, tu fais ça ? Tous les jours, oui. Tous les matins. Tous les matins. Et l'heure de matin. Chaque jour, et l'heure. 15. Allez. 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 Elle fait comme papa. Elle est un peu d'eau, comme ça. Blessie, blessie, Valérie. Blessie. Ça fait combien de temps que tu fais ça ? 20 ans. 20 ans ? Oui. Donc depuis tout jeune ? Tout jeune, oui. Ah oui. Tout jeune comme ça, comme marié, mon côté papa, je m'alaxe, j'ai joué. Ah oui ? Jusqu'à 10 ans, j'ai sailli comme ça. 15 ans, j'ai commencé à travailler. Ah oui ? Ah oui. Donc c'est ton papa qui t'a appris ? Oui, c'est la génération. D'accord. C'est moi, 4 générations. Ah oui ? Ça fait 4 générations que vous êtes potier ? C'est le grand-père et le papa. Grand-père, donc ton arrière. Voilà, c'est ça, ton arrière, oui. Après le papa, après moi. Ouais, j'ai l'air. Et c'est au moment après tes enfants ? Après Marie-Ève. Oui, elle l'avait bien parlé. Youssef. Là, ici, tu vis avec ta femme, tes enfants, tes parents aussi ? Oui, ensemble. Tout le monde ensemble. Tout le monde comme ça. Elle est à 4 soeurs. Ah oui, oui, t'es à 4 soeurs. Elle est à mon frère, elle est à mon papa, elle est à mon maman. Tout est ensemble à la maison. Génial. La bonne humeur de Mohamed est vraiment contagieuse. Et pourtant, à cause de la pandémie, sa passion pour la poterie a dû s'arrêter pendant de longues semaines. Privé de visiteurs, et alors que les souks ne fonctionnaient pas comme à leur habitude, il ne faisait plus assez de ventes pour subvenir aux besoins de toute la famille. Mohamed a dû se reconvertir maçon pendant quelques temps, jusqu'au retour à un quotidien presque normal. Quand il travaille, on voit vraiment toute la passion qu'il a pour la poterie. D'un travail assez physique, il en fait tout un art. Et la possible relève de sa fille Myriam le motive beaucoup. Il adore transmettre son savoir, appris par son père, et son grand-père avant lui, pour faire perdurer le talent familial au sein de la palmerie de Skoura. Il faut être patient pour faire ça. Oui. Et très minutieux, parce que c'est le détail. Voilà, c'est ça. Comme tu l'aimes les choses, tu restes dans un sement qu'il va. Oui, tu aimes vraiment faire la poterie. Oui. C'est le plus petit, je l'aime beaucoup. C'est bien. C'est ta passion. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, il est pas comme ça. Tu veux un vrai miaou peut-être ? Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Elle est pas très douce avec toi. C'est mal traité. Ah, c'est sa position préférée. Et du coup, si elle prend la relève, ça sera la première femme à le faire de ta famille. Oui. Ça a toujours été des hommes. Toujours. Toujours des hommes, comme ça. C'est magnifique. Il sait qu'elle a de faire. C'est très bien. Je repose comme ça. Ah oui. Je limite la fleur ici. Comme ça. C'est superbe. Il s'accroche de la lumière. Oui. C'est trop beau. Juste moi, une charite avec l'un. C'est comme ça que je transporte sur les pièces. Oui. Après les grossisses, et des fois qu'il arrive, qu'il achète moins cher, qu'il monte plus le village. Ah oui, en fait, c'est des gens qui achètent pour revendre après. Pour revendre, oui, de plus loin. D'accord. Et des fois, il n'y a pas qu'il arrive, juste le souk. Oui. Comme hier, juste le souk, juste le marché. Et ça va, tu arrives à bien vendre ? Ça va, avant de moitié, je retourne à moitié. Donc, chaque lundi, ça dépend. Il y a un lundi, je vends tout. Il y a un lundi, quel reste, je ne vends rien. Ah oui. C'est ça, oui. C'est ça, ça dépend de semer comme ça. Et ça, le four. C'est un immense four. Oui, c'est ça, le noir. Donc, tu attends 24 heures, tu laisses sécher 3 jours, et ensuite, tu mets dans le four. Moi, je descends. Ah, tu descends dedans ? Oui, c'est Papa qui donne les pièces. Ok. Et je fais les empiles, les grosses en bas, et le moyen reçu, je mets les étages comme ça, et je cale avec ça. Pour caler comme ça, jusqu'ici. Ah, tu remplis tout le four ? Oui, c'est comme ça que je fais le four une fois par semaine. Une fois par semaine, d'accord. Et dix fois le samedi, dix fois le dimanche. Ok. Oui, c'est très sec. Oui, c'est trop sec. Je cherche dans le désert, c'est l'herbe désertie. Oui. Oui, après la chaleur va là-bas. Oui, il va passer comme ça. Ah oui. Comme ça, je flambe. Oui. Ah oui. Regarde comme ça. C'est l'herbe. Oui, oui, c'est ça. Oh, putain. Donc là, c'est tout toi qui as fait. Oui, c'est le simple. Mais ça, le maillage, c'est pour un ami. C'est un ami qui fait. Oui. Oui, c'est comme ça que j'agite un peu de moi. Oui. Pour gagner un petit peu. Un peu plus. Oui, c'est bien comme ça, entre vous, vous vous aidez. Oui, mais pas trop. Je monte trop cher. Oui. C'est comme ça, juste délirable. J'ajoute des délirables. Oui, mais au moins un petit peu. Oui, c'est un petit peu, c'est bien. Et pas comme les autres. Oui. Les autres qui le montrent. Les deux, les trois. Pour les touristes. Oui, c'est ça. Et du coup, celle-ci, par exemple, la peinture, là, c'est tes soeurs qu'on fait. Oui. Et ça, c'est la 4. La 4. La 4, le noir. C'est comme une. C'est comme un goberon. C'est ça avec le pincel, comme ça. Et ça, c'est quelque chose, le noir, c'est quelque chose que tu trouves naturel ? Les gens du montant, qu'ils prennent les arbres. Les arbres, ils s'appellent l'arar. Ok. Et c'est comme ça qu'ils brûlent. Ils brûlent jusqu'à ce qu'ils donnent l'huile. Ah, d'accord. Ah oui, c'est de l'huile, en fait. Oui, c'est à deux menettes. Ah oui, il y en a d'autres. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est trop gentil. Ah, ils sont trop bons, en fait. Comme tu vois, le café, il est petit. Ah oui, on pensera à toi. Ah oui, toujours. C'est magnifique, j'adore. J'adore l'hiver. Oui. Slamma, Myriam. Slamma. 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 Merci pour tout. Merci beaucoup. C'était génial. Slamma. A la prochaine. A la prochaine. Promi, si on revient, on reviendra te voir. Soyez le bienvenu. Et on reste en contact. Soyez le bienvenu. Inch'Allah. Soyez le bienvenu. Merci. Slamma. Merci. Merci pour tout. Tu te rends au revoir à ta femme, à ta famille, à tes enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cet homme est absolument, vraiment, vraiment incroyable. Les Marocains sont gentils, mais lui, c'est... Ah mais Mohamed, c'est beaucoup ça. C'est le soleil de... Il est revenu pour nous acheter des petits gâteaux marocains, de la coopérative d'à côté. Mais c'est clairement l'une des plus belles rencontres au Maroc. Mais on arrête pas, on dit ça quand même assez souvent. Oui, mais c'est vrai que tous les gens qu'on rencontre, en vrai, c'est des perles. Entre Rachid, Mahmed, Ahmad, Mohamed, enfin tous, quoi. C'est vraiment un soleil, quoi. Il a pas arrêté de sourire une seule fois, de tout, tout le temps. On est resté, quoi, trois heures avec lui ? Ouais. Il sourit tout le temps, il est... Il est tout le temps de bonne humeur. Enfin, il s'est trop content qu'on soit avec lui, nous raconter des trucs, puis, enfin, générosité. C'est pas du tout prédit, on découvre la palmeurée et tout. C'est trop bien. Aujourd'hui, c'est une journée très particulière. C'est le souk de l'année. C'est un événement qui est très important. Je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. On a trop de chances d'être là à ce moment-là. Franchement, c'est un joyeux hasard. Et c'est vraiment un événement très important pour les gens de la palmeurée, pour les gens de la région. Donc, j'ai essayé de te montrer un petit peu tout ça en totale immersion. Au Maroc, la naissance de prophète, c'est quelque chose de sacré pour nous. Du coup, donc, dans plusieurs villages, plusieurs villes même au Maroc, même les grandes villes et les petits villages, il y a des traditions reliées à ça. Pour nous, à ce courant, il y a, comme on s'appelle, les sept jours sacrés. Donc, le premier jour, c'est la naissance de prophète. Donc, les gens, ils vont à la mosquée. Le matin, ils font le petit déjeuner aux mosquées. Avec les crêpes, avec le riz, préparé avec une manière spéciale. Après, ils lèrent le courant, ils font des poèmes qui parlent des habitudes et des bonnes choses que le prophète a fait. À la dernière jour, ça sera la grande fête, qui est ici, à notre village. Chaque village, chaque monsieur spécialiste de Mechoui, il a son fort dans son grand terrain. C'est à lui. Il est hérité, parent après parent. C'est l'héritage. Son grand-père, il était un monsieur de Mechoui. Dans le souk, il lui a aussi la prise de son grand-père. Ça reste comme ça. Les gens, ils achètent l'après-midi les moutons, les chèvres. Et la gorge, il vient avec la partie de la viande qu'il voulait mettre Mechoui dans le fort. Ils le chauffent avec les bois des amandes et après, ils le mettent dans la chaleur. Après, ils ferment. Et après, les gens, chacun connaît son viande. Donc ici, c'est une tradition bien. Au premier, par exemple, il y a des gens qui ramènent des moutons. Ils achètent un mouton électronique et de gorgé. Ils ramènent aussi des rouges sur place. Les gens qui ont peu de moyens, même pendant le souk, du coup, tout le monde partage. Ouais, ouais. Donc c'est quoi ? C'est les plus fortunés qui donnent aussi aux... Qui achètent la viande et qui... Pour nous, pour les gens qui sont sur le Muslim ici, il y a une partie des gens qui, comme j'ai dit ce matin, qui lèrent le Coran à côté. Il y a des gens qui font la musique. Ça, chez nous, ça s'appelle Bab Allah. Bab Allah, c'est quelqu'un qui... C'est une partie des gens qui ont juste la terre. Ils n'ont ni de maison, ni de famine, ni de rien. C'est des gens qui ont juste le ciel et la terre. Non, pas la terre. C'est les gens les plus pauvres. Donc ça, c'est une occasion aussi que les gens, par exemple, j'ai 50 mottons et je dois sortir une partie de mottons pour les pauvres chaque année. Ils ont un profit de ce moment-là pour sortir de ça et donner à les gens qu'ils n'ont rien. Et même les voisins, si un voisin, il a le four dans la maison et l'autre voisin, il n'a pas, donc ils l'invitent. Ça, c'est quelque chose humain. C'est ça le but, c'est ça le bien avec ça. Ouais, ouais. C'est ça le but, c'est ça le but, c'est ça le but. Quand je te dis qu'on enchaîne les belles rencontres, ça n'arrête pas. Voici Hakim, un autre soleil de Skoura qui est rentré dans nos cœurs. Hakim travaille au El Maloj, chez Vanessa et Xavier. À force de rester ensemble, on a tissé de véritables liens d'amitié. Que ce soit Hakim, Brahim, Soufiane, Mohamed ou encore Hassan, toutes ces belles personnes qui nous ont partagé un bout de leur quotidien font désormais partie de notre famille de cœur. On a pu découvrir tellement de beaux endroits et de belles histoires grâce à eux. On leur fait confiance et on partage de beaux moments. Même quand Hakim nous amène sur une piste 4x4 avec son petit scooter, on se dit « Makai Mouchkil, pas de problème, on te suit ». Pour terminer cette vidéo, je t'amène à la découverte de la vallée des Amandiers. C'est une vallée qui est vraiment magnifique, qui est très particulière. Et on va aller découvrir ça avec Hassan et Toufik, qui sont deux guides vraiment géniaux et qui ont plein de choses à nous faire découvrir. Hassan, tu l'as découvert dans la dernière vidéo. Et Toufik, je vais te le partager. Il a vraiment plein, plein, plein de connaissances. Et c'est trop cool de découvrir ce genre d'endroit avec des personnes comme ça. Sous-titrage ST' 501 Pour le bâtiment, la construction qu'on voit là-bas. Donc là, normalement, partout où on trouve une construction isolée sur un rocher, sur un endroit inaccessible, c'est probablement une grande chance que c'est un grenier. Pour les graines, c'est la banque du Berbère à l'époque. Donc il faut savoir que dans cette région-là, du site du Maroc, nos greniers, ils sont toujours soit comme ça, soit une sorte de grotte dans un endroit pas facile à accéder. Voilà, donc, oui, exactement. Donc les greniers, ils sont toujours bien protégés, soit par une communauté, c'est-à-dire c'est un travail qu'on fait ensemble par la protection, soit par des obstacles naturels. C'est-à-dire ces greniers. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Partout, et surtout chez les Marocains, c'est surtout pour exprimer l'hospitalité ! La quantité du plat, ça compte aussi ! C'est honteux quand les gens, par exemple, mangent et ils finissent leur plat ! Il n'y a rien dans leur plat ! Il faut toujours qu'on ait trop pour exprimer l'hospitalité ! La troisième des choses et la dernière, c'est honteux de présenter un plat sans viande pour les invités ! Un plat végétarien, c'est honteux ! Un plat végétarien, c'est honteux ! Un plat végétarien ! Un plat végétarien ! Un plat végétarien ! Un plat végétarien ! Faites comme chez vous ! C'est votre deuxième maison ! Tu veux dire le mot ? TIGMI ! TIGMI ! Maison ! Maison ! Merci ! Merci ! Merci ! Je suis comme Safi ! Oui ! Il te jure que j'ai émouillé ! Donc la première fois qu'on t'a vu, c'est comme Safi ! Merci ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est un très gros soutien ! J'espère que je vais pouvoir t'emmener avec moi à travers tout le continent africain parce que le Maroc, ce n'est que le début ! Et j'espère que ça t'intéressera aussi de découvrir les autres pays ! Donc, merci beaucoup encore une fois d'être là ! Merci de laisser des commentaires à chaque fois ! J'essaie de lire au maximum ! Et je te dis à la semaine prochaine ! Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz